Bonjour, je suis Angèle Ventugol-Honier. Je suis la fondatrice et directrice générale de l'agence Gabriels Global Consulting, qui est basée à New York, mais nous opérons à l'international. Alors, notre agence donne des conseils en développement international, c'est-à-dire que nous accompagnons les entreprises et les particuliers qui veulent s'installer aux États-Unis, ou alors ceux qui veulent s'installer en France ou en Afrique. Nous avons aussi un service d'affaires publiques, communication globale et relations publiques internationales, et nous accompagnons les cadres dirigeants, entrepreneurs et senior staff. Mon parcours droit et relations internationales, donc je me destinais aux relations internationales, mais la vie a fait que j'ai travaillé dans le marketing, la communication, les relations internationales un peu, et beaucoup de commerciales. Donc, j'ai travaillé dans des sociétés comme Petrol Shell, dans des grands groupes, Vodafone, Téléperformance, Monaco Télécom, qu'on ne citait que ceux-là. Et par la suite, donc, après mon départ à New York en 2014, j'ai décidé de me relancer dans les relations internationales, et c'est ainsi que je suis arrivée aux Nations Unies. Alors, aux Nations Unies, j'ai été consultante pour plusieurs organisations, donc l'émission des Nations Unies, l'UNICEF, l'UNESCO, j'ai travaillé avec UN Women, l'Union africaine, la francophonie, pour ne citer que ceux-là, et je suis consultante encore pour quelques organisations des Nations Unies. Et en ce moment, donc, je suis basée entre les États-Unis et la France. Qu'est-ce que je fais dans ce moulin de la femme africaine ? Je vous explique. Alors, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Et quand Splendide m'a parlé de cet événement, elle m'a invitée comme speaker, je n'ai pas hésité un instant, parce que je trouve que c'est une idée formidable. Pourquoi c'est formidable ? Parce que je suis une pervente défenseure du leadership au féminin et de l'égalité des genres. Mon parcours a fait que, par rapport à mes études en droit et administration des collectivités, que j'ai continué plus tard, je me suis orientée vers les affaires publiques, et c'est un secteur qui est majoritairement composé d'hommes. J'ai donc dû me battre quatre fois plus pour pouvoir trouver ma place. Et par ces conférences, par ces rencontres, par des formations que je fais et par des échanges d'expériences, je partage mon parcours, je partage mon savoir et mes compétences avec les femmes. Bon, je ne vous en dis pas plus, on aura l'occasion d'en discuter. Je vous attends nombreuses Ombongi de la femme africaine le 13 juillet. Ça va être formidable, ne manquez pas. C'est tout pour aujourd'hui. Et comme je dis souvent, restez calmes, soyez en paix, et surtout, vivez l'instant présent. Je suis Anjette Ventugolonier, et je vous attends le 13 juillet, Ombongi de la femme africaine. À très bientôt !